Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur car le cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui refond les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. La créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, essayer, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm et sur la bande FM à Paris sur le 93.1 ou sur le DAB+. Et bien sûr, en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, à lui donner plein de likes et d'étoiles si vous appréciez. C'est notre seule récompense. C'est le Jiminy Cricket de cette émission. Bon, un Jiminy Cricket costaud, un peu sous stéroïde quand même. Non, non, non. Je ne dis pas ça parce qu'il anime aussi sur cette antenne l'émission Rayon Libre consacrée au vélo et à tous ses aspects. Merci, Jérôme Sorel, de t'occuper de la réalisation. J'espère être un Pinocchio à la hauteur de tes conseils, mais on connaît l'histoire. Pinocchio, il n'écoute pas toujours. Et puis, il fait plein d'erreurs quand même. Merci à Olivier Gréco d'animer cette station associative Cause Commune et de nous donner cette opportunité de vous parler de data et d'IA. Si vous voulez soutenir la pluralité de la bande FM, n'hésitez pas à faire un don à Cause Commune sur le site web. En plus, vous bénéficiez d'une réduction de 70% sur vos impôts. Sympa. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois ou d'écouter de nouveau cette émission. Maman, il faut que t'arrêtes de te mettre toujours au premier rang, s'il te plaît. Au gré de mes lectures sur l'IA, bien entendu, je suis tombé sur une étude que nous aurons peut-être l'occasion de creuser un jour. On essaye en tout cas d'avoir les auteurs de cette étude dans cette émission. Attention, c'est un teasing. Restez à l'écoute. Abonnez-vous. Il s'agit des premiers résultats de l'étude Labor-IA parue en mars dernier. Mars dernier, une éternité à l'échelle de la vague IA actuelle. L'étude disait en substance que le ressenti positif ou négatif des personnes vis-à-vis de l'IA, notamment dans un contexte professionnel, dépendait du degré de familiarité avec un service d'IA. Plus un individu est proche de l'usage d'un service d'IA, plus il a une vision positive. Inversement, bien sûr. Plus il est éloigné, plus il redoute les impacts négatifs et il est enclin à l'IA anxiété. Vous savez, cette peur qu'on a de l'IA. Conclusion. Pour développer une vision équilibrée de ces outils, il faut s'en rapprocher, il faut les tester, il faut les essayer, se mettre les mains dedans, éprouver le vertige, comprendre les limites. Mais ce n'est pas facile de s'y mettre tout seul. Nous avons déjà évoqué ici les formations pour se mettre le pied à l'étrier de ChatGPT. Mais comment faire pour se lancer dans la création d'images assistées par l'IA ? Heureusement, notre invité est un guide hors pair de mi-journée. Il essaye toutes les options, tous les paramètres. Il teste toutes les nouveautés. Il se lance des défis pour vérifier la faisabilité. Il a par exemple créé une bande dessinée avec mi-journée, tout simplement. Et tout cela, il le partage généreusement depuis février dernier sur une chaîne YouTube dédiée qui s'appelle Les tutos mi-journée. Bonjour Thibaut Rabeu. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous en ligne et à distance. C'est une première pour nous, enfin pour moi, d'avoir un invité à distance et je suis très content. Alors, parlez-moi d'IA, Thibaut. Comment on devient dresseur d'IA générative et de mi-journée en particulier ? Alors, déjà, on commence en étant facilité déjà par l'outil. Je pense un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça mi-journée en janvier 2023 et un petit peu comme tout le monde, je pense que je suis un petit peu tombé de ma chaise en découvrant les images absolument exceptionnelles que cette IA pouvait créer et par conséquent, je me suis dit je vais tester et comme ça se passait sur le Discord, ça se passe toujours sur le Discord d'ailleurs, un réseau social qui n'est pas forcément le plus connu même si il est de plus en plus et que j'étais déjà familiarisé avec cet outil, je me suis dit je vais tester et ça tombe bien parce qu'à l'époque il y avait une période d'essai gratuite sur mes journées ce qui fait qu'on pouvait tester gratuitement, se faire notre propre idée et voilà. Donc vous vous êtes lancé un peu comme tout le monde quoi, comme tout le monde se lance et a envie de se lancer à un moment donné sur ça. Tout à fait. Vous vous êtes, on va le dire quand même, dans le domaine vous êtes dans le domaine du SEO donc le Search Engine Optimization c'est-à-dire le conseil en référencement sur les moteurs de recherche. Tout à fait. C'est un domaine où vous avez l'habitude en fait d'essayer de comprendre comment fonctionne un algorithme de référencement et comment on peut optimiser un site web par rapport à l'algo et comment l'algo apprécie le site web. Est-ce que c'est cette logique de Retro Engineering finalement qui vous a aidé pour aborder mid-journée ? Alors, on peut dire que ça m'a aidé vous savez bien de le dire parce que mon métier mon vrai métier c'est mid-journée c'est vrai que sur le mid-journée alors il y a un petit peu de ça moi je dirais que ce qui se rapproche le plus enfin le point commun je dirais entre le SEO donc mon métier et mid-journée c'est vraiment le test and learn nous en SEO on dit tout le temps ça donc tester et apprendre en gros parce qu'on distingue bien la théorie et la pratique c'est très important C'est aussi l'idée d'essayer c'est aussi l'idée du coup d'essayer et de faire des erreurs potentiellement moi ce que je trouve très significatif sur les vidéos que vous partagez c'est que vous nous montrez vos essais mais vous nous montrez aussi vos erreurs et du coup on comprend qu'effectivement ça se fait pas en une fois la compréhension du travail avec mid-journée c'est vraiment la logique que vous adoptez par rapport à cet outil ? Oui ça c'est très important parce que vous pouvez être le meilleur prompteur au monde on n'obtient jamais très rarement quand même c'est pour des buts très faciles mais on n'obtient jamais du premier coup ce qu'on veut donc c'est beaucoup d'effets c'est beaucoup d'erreurs c'est des erreurs qu'on apprend et au bout d'un moment on obtient le bon résultat et moi je trouve ça important de partager dans les vidéos que je publie sur Youtube déjà évidemment ce que je réussis parce que je ne vais pas montrer à chaque fois tout ce que je rate ça ferait peut-être beaucoup effectivement et à la fin à montrer un résultat à vous aussi mais j'aime bien aussi montrer que j'ai bien léré en fait il y a eu un processus au début ça ne marchait pas ça ne marchait pas et finalement j'ai trouvé la solution et voilà je vous partage ce qui a marché et aussi ce qui n'a pas marché je pense que c'est bien ça crée un phénomène un peu d'identification aussi parce que tous les utilisateurs de la journée se plantent en fait on n'arrive pas du premier coup assez rarement en tout cas si on tape un chat voilà on va avoir un chat et si on veut un truc un petit peu plus élaboré effectivement il va falloir tester recommencer etc Vous avez évoqué un mot un peu précis vous avez dit on n'est pas des experts prompteurs du premier coup alors on va commencer à rentrer un peu dans le comment ça marche finalement de mid-journée aujourd'hui voilà si vous voulez nous expliquer vous devez expliquer à ma grand-mère comment ça marche mid-journée vraiment en partant de la base je suis devant mon ordinateur si je veux utiliser et tester mid-journée je fais quoi finalement ? Alors déjà vous créez un compte sur Discord c'est une première chose donc j'expliquerai à votre grand-mère comment créer un compte sur Discord et là c'est une sorte de forum enfin quelque chose comme ça c'est un chat en fait c'est l'interface de chat c'est l'interface de dialogue de dialogue qu'on peut avoir avec tous ses amis et en fait du coup mid-journée devient un de ses amis en fait c'est ça ? Ouais c'est un peu ça je dirais que pour ceux de peut-être une allumération je sais pas 90-2000 ça ressemble un peu c'est un mélange entre un forum et un SN donc c'est un espace de conversation donc ça c'est gratuit à priori comment ? ça c'est gratuit de se créer un compte sur Discord ? Ah oui tout à fait Discord c'est gratuit pour l'instant mais je pense que ça le restera par contre mid-journée malheureusement comme vous disiez tout à l'heure c'est vrai qu'il y avait des versions gratuites avant il y avait des périodes d'essais gratuites maintenant ce n'est plus le cas bon voilà ça reste abordable et ça coûte combien du coup on vient dire bonjour au bot de mid-journée pour discuter avec lui et on doit s'abonner finalement à cette discussion là avec lui combien ça coûte ? On va prendre un forfait il y a 4 forfaits il me semble il y en a un le basique qui doit coûter 10 dollars par mois ou 11 dollars un autre à 30 dollars etc puis il y en a 70 120 etc donc pour commencer évidemment on va prendre le forfait à 10 dollars on va rentrer sur le channel officiel le salon de mid-journée et on va commencer à faire écrire une commande dans le chat comme si vous écriviez bonjour voilà vous n'allez pas écrire bonjour vous allez écrire slash imagine et c'est en fait une commande qui va vous permettre d'entrer un prompt donc un prompt ça va être en fait une commande textuelle qui va envoyer une sorte d'ordre à mid-journée donc à notre IA générative d'image donc on va lui donner des instructions vous lui décrivez en fait l'image que vous aimeriez bien qu'il génère en fait c'est ça exactement on écrit slash imagine ça ça va nous permettre d'entrer un prompt et ensuite notre prompt donc notre ordre notre commande textuelle ça va être par exemple un chat alors on va faire très simple on écrit un chat on entre la commande et là mid-journée donc le bot va commencer à réfléchir et va lui générer une image de chat une image de chat d'accord ok d'accord donc là je pense qu'elle commence à comprendre ça c'est bien du coup elle s'est déjà créé son compte Discord à mon avis alors du coup voilà c'est là où c'est très intéressant de vous suivre sur Youtube vous partager en fait au fur et à mesure de vos vidéos toutes les commandes et les paramètres encore une fois de manière un peu très très concrète finalement c'est quoi les grandes commandes et les grands paramètres de discussion qu'on peut avoir avec mid-journée est-ce qu'il y a des choses au départ qu'il faut tout de suite connaître vous avez parlé de la commande imagine est-ce qu'il y a d'autres choses alors oui déjà la commande de base effectivement c'est imagine ça c'est vraiment la base ensuite dans les commandes utiles par exemple on peut avoir la commande slash chaque fois les commandes commencent par un slash et blend donc blend en anglais c'est du fait ça veut dire mélanger une écrit quelque chose comme ça et là en fait c'est une autre commande qui va nous permettre de mélanger plusieurs images entre 2 et 5 images c'est que si je mets si je tape blend par exemple j'entre une image ensuite je rentre une image de chat et une image de chien par exemple que j'aurais trouvé sur google ou sur mon ordinateur ça peut être mon propre chat ça peut être mon propre chien je fais cette commande je mets les deux images je mix je fais rentrer et là mid-journée va faire un mix de ces deux images c'est-à-dire que je vais me retrouver avec un chat chien un truc un petit peu bizarre donc on pourrait mélanger deux visages par exemple aussi ah oui bien sûr oui tout à fait oui d'accord on pourrait mixer nos deux visages et puis on aurait on aurait un mélange je ne sais pas trop comment ça donnerait mais ça c'est totalement possible et dans la version actuelle ça donne des choses réalistes et tout à fait intéressantes quoi ah oui c'est totalement exploitable oui d'accord oui bien sûr très bien vous pouvez mettre le style que vous voulez ça aussi ça c'est pas des commandes ça les paramètres mais vous pouvez choisir effectivement si vous voulez qu'on fasse un mix de nos deux visages avec le style Van Gogh c'est possible donc je vais pouvoir effectivement mélanger le visage de Jérôme avec Jimmy Tricricet pour voir ce que ça donne effectivement d'accord très bien bon bah écoutez on a déjà abordé donc on est rentré dans le vif du sujet juste après on reverra un peu dans le détail tout ce que vous abordez dans vos vidéos je vous propose de faire une première petite pause cette petite pause musicale elle est issue d'une recherche en fait en 2018 la youtubeuse et ex-participante d'American Idol Taryn Soustern a utilisé l'intelligence artificielle pour composer avec elle l'album l'album pop I Am A High donc rythmique accords mélodies ont été toutes générées grâce à plusieurs programmes qui avaient auparavant analysé des tonnes des tonnes de chansons pop Taryn Soustern a considéré l'IA comme étant un outil et une très très bonne collaboratrice sans vouloir trop bitcher cette collaboration bien qu'historique puisque c'était la première ne révolutionne pas vraiment la musique mais on va vous allez pouvoir juger par vous même ce que ça donne en vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui bah écoutez merci Taryn Soustern c'est la preuve que quand on donne beaucoup beaucoup de soupe à une IAB elle produit de la soupe aussi donc on n'était peut-être pas obligé d'écouter jusqu'au bout même si certains peuvent aimer ce style-là mais c'était aussi pour se dire tiens voilà que peut produire une IA en musique bah voilà vous avez la réponse n'hésitez pas du coup à m'envoyer des idées de morceaux de deux minutes à passer à la pause parce que sinon je risque de continuer à vous envoyer des musiques comme ça générées par les IA et bon c'est à vous de voir vous êtes toujours sur Cause Commune sur 93.1 FM à Paris parlez-moi d'IA toujours l'épisode consacré à vos premiers pas à tous sur midjournées aidé et grâce à Thibaut Rabeu et à sa chaîne YouTube les tutos de midjournées c'est facile vous tapez les tutos de midjournées dans YouTube et vous tombez sur sa chaîne et les nombreuses vidéos qui vont vous guider pas à pas dans votre prise en main de midjournées et d'ailleurs Thibaut on parlait de vos vidéos et des prises en main mais à côté de ça vous avez aussi produit une formation spécifique que vous avez appelée Speed Journées qui est une formation justement pour aller rapidement en 7 leçons dans la découverte de midjournées et de l'IA comment vous avez construit cette formation ? Alors le but de cette formation c'est effectivement la Speed Journées c'est la formation accélérée en fait c'est cette vidéo c'est 2 heures de cours en fait et le but c'est d'aller à l'essentiel c'est-à-dire tout à l'heure on a parlé un petit peu des paramètres des commandes tout ça là le but de cette formation c'est vraiment déjà c'est adressé vraiment aux débutants donc la première vidéo c'est vraiment la création d'un code Discord là c'est vraiment qu'on parle de zéro et vous repartez vraiment de la base c'est ce qu'on vient de se dire pour le coup vous nous prenez par la main et vous nous accompagnez vers les usages de midjournées ouais c'est ça exactement c'est vraiment des débutants à utilisateurs avancés et en fait le but c'est vraiment de faire le tri dans les informations utiles et celles qui sont un peu de gadgets c'est un peu le web paraît 80-20 c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé c'est en janvier j'ai l'impression que c'était il y a 15h mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça tellement vite qu'on avait l'impression mais en fait quand j'ai commencé il n'y avait pas grand chose honnêtement et j'ai dû me taper toute la documentation vous avez perdu beaucoup de temps quoi en fait vous avez passé beaucoup de temps à tout regarder les commandes et les paramètres et du coup en deux heures vous arrivez à faire le tour et en deux heures on prend en main midjournées pour des premiers usages combien coûte cette formation elle est en ligne c'est ça c'est des vidéos en ligne tout à fait elle est à 99 euros d'accord super c'est le prix de base après là à l'occasion de ce podcast qu'on est en train d'enregistrer on pourra faire une opération un peu promotionnelle ah super qui écouteront ce podcast auront une réduction de 30% ah génial écoutez merci merci pour les auditeurs de Parlez-moi d'IA et auditrices c'est super merci beaucoup Thibaut voilà donc il y aura un lien personnalisé qui sera valable pendant une semaine qui permettra à tout le monde de bénéficier de 30% de réduction donc profitez-en et voilà génial c'est vraiment de faire le tri avec cette formation pour ne garder que l'essentiel merci j'ai supprimé tous les paramètres full gadget qui ne servent à rien on va à l'essentiel puis après une fois que vous serez des professionnels bon ben voilà vous pourrez creuser vous pourrez regarder les 20% restants ça n'est pas de problème parfait c'est vraiment de condenser le pied à l'étrier comme on disait exactement là on est à la version 5.2 de Mide Journée les versions s'enchaînent à une vitesse assez folle de ce point de vue là mais c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence aussi dans ce domaine là vous vous avez essayé d'autres IA génératives d'images à côté de Mide Journée ou pas ? et bien non justement ou très très peu parce que ça a toujours été mon parti pris alors évidemment je regarde un petit peu ce qui se fait à côté quand même d'ailleurs vous avez parlé avec concurrence c'est pas plus mal qu'il y en ait là j'ai vu Dali 3 qui allait sortir en octobre va être un petit peu révolutionnaire qui va peut-être reprendre un peu d'avance sur Mide Journée c'est pas plus mal ça va permettre à Mide Journée de se mettre à jour on a pas la version 6 depuis quelques mois maintenant et non du coup moi j'ai pas trop testé on voit ce qu'il se fait je vois ce qu'ils sont capables de faire les autres outils mais j'ai toujours gardé le cap de rester sur Mide Journée pourquoi ? parce que c'est déjà c'est déjà un outil assez difficile mais il y a quand même beaucoup de choses donc pour être un expert de Mide Journée il faut quand même beaucoup le pratiquer et si je commençais à jouer sur tous les tableaux à être sur Leonardo Dali Table Diffusion ChatGPT machin voilà j'aurais pas le temps en fait moi comme vous l'avez dit au début et toujours pareil si vous deviez expliquer à ma grand-mère un peu ce que vous pouvez faire avec Mide Journée si on me fait un peu la liste des possibilités et des faisabilités qu'est-ce que vous diriez en fait si on devait un peu faire la liste ? déjà elle peut se mettre en scène elle-même déjà oui elle a toujours rêvé de faire du saut en parachute elle l'a jamais fait bon ben voilà elle va créer une image d'une personne âgée pour le coup en faire du parachute elle va mettre son visage sur l'image et voilà déjà elle va se créer un souvenir qui n'existe pas donc ça déjà c'est possible de se mettre en scène si elle veut créer une bande dessinée un manga elle va pouvoir le faire tout à l'heure on parlait des possibilités des différents paramètres il y en a un qui s'appelle le Niji Mode et qui permet en fait une fois qu'on l'active de tout écrire de tout créer en mode manga c'est-à-dire que toutes les images qu'on va générer seront en mode manga donc ça on peut choisir son style en fait soit un style photographique soit un style BD soit un style on peut même choisir des styles d'artistes ah oui d'accord alors là après pour les exploiter commercialement je pense que là c'est un petit peu touchy c'est juste pour se faire plaisir si elle est fan de Picasso et qu'elle veut se faire son propre Picasso il n'y a pas de problème elle va pouvoir choisir le format qu'elle veut elle va pouvoir en faire un poster elle va pouvoir en faire un panorama enfin voilà globalement elle va pouvoir faire énormément de choses ça serait difficile de lister toutes les possibilités de l'outil et déjà je vous en ai listé quelques-unes qui sont déjà assez intéressantes il y a d'ailleurs une de vos vidéos où vous revenez un peu sur les questions juridiques posées par Mide Journée et les difficultés que ça peut avoir de reprendre des visages connus de mixer les genres Oui tout à fait j'avais fait une interview en fait d'une avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle parce que forcément c'est un domaine un petit peu très spécifique je n'avais pas les compétences pour traiter ce sujet donc j'ai décidé de faire une interview d'une avocate spécialisée et ça a donné une vidéo qui a très très bien fonctionné si vous voulez la trouver sur Youtube vous tapez Mide Journée un droit d'auteur et vous allez voir ce que nous dit cette avocate où effectivement il faut quand même faire attention à ce qu'on fait ça reste dans un usage personnel ça ne causera pas de problème mais si vous commencez à commercialiser des t-shirts des mugs ou quoi attention Oui si on exploite l'image de quelqu'un même si c'est par l'intermédiaire de Mide Journée qui aurait recréé une image inédite ça ne passe pas quoi Ah non non ça ne va pas passer même chose si vous reprenez le style d'un artiste d'ailleurs il y a des artistes qui me semblent qui ont demandé beaucoup qui ont demandé à être retirés de ces plateformes et même qu'on ne puisse pas écrire leur nom Et Mide Journée le respecte ça ? Oui oui quand il y a une demande quand il y a une demande de la part des artistes Mide Journée va bannir le nom on ne pourra pas l'écrire après bon il y a des moyens d'ériver évidemment toujours d'opinion je suis d'un artiste mais là c'est un petit peu black hat dans le domaine SEO je ne vais pas faire la promotion de pratiques civiques entre guillemets mais bon c'est quand même hyper difficile à cadrer forcément il y a beaucoup de problèmes avec la censure et tout Et Mide Journée justement Mide Journée lui-même est-ce qu'il bloque des choses ? Est-ce que si je demande par exemple à Mide Journée de me faire une image de Macron dans telle ou telle position est-ce qu'il va bloquer le fait de générer cette image-là ? Tout dépend de ma position Macron il va le faire il n'y a pas de problème il le fait très très bien Mais après j'avais fait ça j'avais fait une vidéo une fois sur Macron en s'info disant une image qui était impossible à faire de Macron en train de manger des staggetti bon finalement je l'ai fait ça ne faisait pas trop de difficultés donc là voilà ça ne lui cause pas de détour entre guillemets il est en train de manger des staggetti je peux faire cette image par contre si je fais bon voilà je ne vais pas détailler Oui oui un truc un peu plus gore polémique qui va induire de l'amidité ou quoi ça ne va pas passer Oui c'est ça en fait Midjourna a quand même des éléments de censure vis-à-vis de vos demandes Ah oui beaucoup et d'ailleurs les gens s'en plaignent beaucoup mais il faut comprendre aussi C'est quoi essentiellement les éléments de censure pour être très clair sur quoi vous faites une demande à Midjourna et il vous répond non c'est pas possible tout ce qui va toucher au gore au sang et la nudité principalement tout ça si on commence à écrire et des fois c'est même un petit peu exagéré si on écrit une femme en maillot de bain par exemple bon il y a une chance sur deux pour que ça ne passe pas et les journées nous disent non ça ne correspond pas ça ne répond pas à nos règles vous ne pouvez pas créer cette image là Oui et là vous avez des risques de vous faire bannir du service ou pas Oui Ah oui carrément d'accord donc il ne faut vraiment pas insister et donc c'est peut-être aussi pour se prémunir du fait que l'industrie du porno par exemple ne se mette pas à générer de l'image de l'image c'est certain pour éviter tout ce qui dit fake et tout ça après ça ne fait pas n'importe quoi là il y avait eu toutes des histoires avec le pape en doudoune je ne sais plus quoi vers Satchez ou je ne sais pas quoi qui avait beaucoup parlé donc là ça va c'était encore bon enfant même si bon c'est un peu le début de la scène mais si on commence à avoir des images de stars dans des positions en mode porno ça va être n'importe quoi parce qu'en fait les images sont tellement bien foutues que c'est quasiment impossible maintenant de différencier une image réelle d'une image issue de l'intelligence artificielle donc je comprends qu'il y a un petit peu de réticence et de crainte beaucoup mais voilà il fait suffisant des gens qui fassent des trucs des images d'enfants voilà c'est un peu ingérable donc ça ça le gère bien et ça l'arrête du coup une des dernières fonctionnalités qui est sortie dans les dernières versions c'est l'inpainting vous avez fait plusieurs vidéos sur le sujet en fait c'est le fait de pouvoir très facilement sélectionner une partie de l'image déjà générée et de pouvoir modifier cette partie de l'image en intégrant des choses nouvelles du coup ça fait partie des choses sur lesquelles vous êtes assez enthousiaste dernièrement sur votre chaîne YouTube vous connaissez un peu la roadmap la feuille de route de développement des futures fonctionnalités on parlait un peu du fait que Dali donc l'outil de OpenAI sur la génération d'images allait un peu sortir une nouvelle version qui semble un peu révolutionnaire est-ce que vous connaissez un peu la roadmap du coup de mid-journée est-ce qu'ils annoncent des choses particulières je crois qu'il y a de la vidéo peut-être qui va arriver ah oui d'accord des images en 3D également ouais donc ça c'est intéressant après est-ce que le fait de pouvoir importer sa propre image dans le comme base en fait de travail est-ce que vous pensez que c'est une restriction qui va finir par être levée ça alors je crois que ça avait été évoqué il y a quelques mois déjà pour l'instant c'est pas d'actualité alors j'aimerais beaucoup que ça arrive parce que ça c'est la question c'est un peu le frein de cette IA quand même sur l'image non ? il y a d'autres IA qui le font en tout cas c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas importer une image à nous et ensuite bénéficier de toutes les fonctionnalités de mid-journée pour la modifier ça c'est vrai que c'est vraiment un frein on le demande tout le temps et à chaque fois je dis écoutez pour l'instant c'est pas possible en fait mid-journée quand on va donner une image de nous par exemple il va s'en inspirer il va pas la reprendre à 100% donc c'est pour ça qu'il va y avoir des différences alors bon voilà si vous avez une photo de moi j'ai avoir un type brun avec une barbe tout ça qui va me ressembler un petit peu mais ça sera pas moi à 100% et malheureusement pour l'instant c'est pas prévu je sais que c'était dans les tuyaux j'imagine que c'était compliqué on rassure tout le monde vous montrez quand même beaucoup d'autres solutions pour arriver à ce genre de choses et que c'est faisable donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'autres fonctionnalités que mid-journée permet donc c'est toujours intéressant de tester globalement est-ce que vous avez une vision en tout cas est-ce que vous avez une idée un peu de comment le monde professionnel pourrait aborder en fait cette question des idées génératives et notamment du point de vue des images moi je pense que je sais déjà qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à l'utiliser mid-journée au quotidien parce que moi je travaille pour une agence pour une maison d'édition on édite des titres des titres de presse on a des titres internet et quand je vois le prix d'un abonnement par exemple à une plateforme de stock classique pour la génération d'images ça va tout révolutionner ça coûte une fortune alors que là avec mid-journée en gros pour 15 dollars par mois on peut créer des images d'illustration unique on refaire à l'appel et qu'ils sont différents c'est très important parce que c'est vrai qu'on a des images de stock je travaille dans la presse on a tous les mêmes images globalement voilà donc là pour moi c'est très important ne serait-ce que pour ça déjà effectivement ça va être très très important pour les entreprises de pouvoir illustrer leurs propos Thibaut c'est déjà fini en fait on est déjà au bout de l'émission on avait encore plein de choses à se dire merci pour tout ce partage on invite tout le monde à aller voir votre chaîne YouTube les tutos mid-journée sur YouTube c'est la chaîne qui peut vous aider à débuter sur cette IA générative créatrice d'images merci encore beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui continuez à nous montrer que c'est important de faire des essais et des erreurs pour mieux comprendre les IA je vous ai parlé en début d'émission de cette étude de l'abord IA que j'ai évoqué où il y avait le premier rapport de cette étude c'était le fait qu'il faut se confronter aux IA pour en avoir moins peur sachez qu'il y a un deuxième apport dans cette étude qui rejoint en fait la courbe d'innovation Gardner qui dit qu'après l'effet waouh qu'on peut avoir en découvrant une innovation comme l'IA on a des fois l'effet un peu bof ah ouais finalement ça fait que ça mais en même temps c'est important d'avoir l'effet waouh et l'effet bof pour avoir une vision équilibrée de cette nouvelle technologie et pour voir quels sont les apports dans nos vies et dans nos métiers alors n'hésitez pas à tester Midjournée avec Thibaut avec sa chaîne Youtube les tutos Midjournée pour passer à toutes ces phases et mieux comprendre ce que nous avons entre les mains restez sur 93.1 FM sur Cause Commune je vous laisse entre de bonnes mains puisque c'est celle des émissions de Cause Commune je vous recommande notamment Rayon Libre c'est sur le vélo avec Jérôme merci Jérôme pour la réalisation et puis là je crois que ça va être l'absurde de l'actu merci à bientôt